C'est parti pour XY, notre activation numéro 5. Pour mes amours qui sont plus visuels qu'auditifs, je vous dis à plus tard. Dès la semaine prochaine, je vais pouvoir vous remontrer les cartes. Je suis encore en déplacement, je n'ai pas encore installé mon trépied, mais je l'ai reçu. Donc ça va être plutôt cool. Et pour tous ceux qui sont auditifs et pour lesquels c'est OK, c'est parti. Qui est X ? Alors X, dans notre lecture, c'est le féminin, la femme. Et Y, le masculin ou l'homme. En fonction de ta sensibilité amoureuse, tu interprètes les choses à ta façon. OK. Qu'est-ce qu'on a pour X ? La tempête inversée. Pour Y, la fondation d'un foyer inversé. Et entre eux... Ouh, divine timing, soi-disant. Le temps, le rapport au temps. La croyance d'un bon moment. C'est marrant, c'était pas Capricorne ? Quelqu'un attend le bon moment ? Ça me fait penser à cette lecture. Ok. X me dit... Qu'il ou elle renonce. Donc le féminin, la femme, renonce à verser dans une forme de tempête émotionnelle. Et déménage. Home ou foundation inversée ? C'est quelqu'un qui évite une tempête, mais colossale, qui évite un truc grave, apparemment. En déménageant, en bougeant, en voyageant, en se déplaçant, apparemment. Et on lui dit que c'est le bon moment. En quoi ça en lien avec Y, je ne sais pas encore. Mais c'est ce qui se passe pour X, apparemment. Pour Y, sa volonté de déplacement, de voyage, d'emménagement, de déménagement, va être calmée apparemment d'un coup. Parce que pour le coup, Y doit pouvoir faire face à une tempête émotionnelle, mais intérieure. Pas se soumettre à des turbulences extérieures, possiblement inutiles pour lui ou pour elle. Mais il y a quelque chose d'intérieur que Y cherchait à fuir, possiblement. Et on lui dit, tu vas rester sur place et tu vas faire face. Ok. Alors, X, l'ex, les amis et les sentiments romantiques. Y, le bonheur, la toxicité et le changement, la transition entre vous. Vis-à-vis du bon moment, on a la confiance rompue, la tromperie, la trahison. Les regrets, les erreurs. Et encore, un rapport au temps pour réfléchir. Aïe, 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 aïe. X me dit quoi ici ? Que tu penses à un ex, à une ex ? Avec qui tu aurais peut-être envie ? Ah non, tu me dis que Y te fait penser à un ex ou à une ex. Et t'aimerais développer possiblement une amitié avec Y. pour pouvoir te proposer d'assumer pleinement tes sentiments romantiques à son égard. Quant à Y, c'est quelqu'un qui a le bonheur dans sa tête, qui vit encore les affres, une forme de toxicité en lien, une relation qui avait été basée pour lui sur une charge émotionnelle négative de l'ordre d'un lien resté en souffrance en lui vis-à-vis d'un ou de plusieurs membres de sa famille, d'une conjugalité, d'une parentalité de son passé. Et c'est quelqu'un qui est en train de vivre un changement, une transition majeure dans sa vie grecque. Entre vous, on a la tromperie, les regrets, et l'intervention de Dieu. Là, je prends conscience collective, si vous préférez. Le bon moment, c'est quand on voudrait tromper la conscience de l'autre en se disant qu'on ne sera pas topé et qu'on a envie déjà d'une certaine forme de regret et qu'on se dit non, finalement, ce n'est pas ce que je vais choisir de faire. C'est très bizarre. C'est très bizarre comme message. Vous êtes en train de vous tromper. En cultivant des regrets vis-à-vis d'erreurs que vous avez peut-être cru commettre à un moment donné en ne reconnaissant pas la sagesse de l'expérience que vous étiez en train peut-être juste d'obtenir de ce que vous faisiez. Parce qu'en fait, vous êtes en train de perdre votre temps à ça. Vous êtes en train de vous tromper mutuellement en perdant votre temps à vivre des regrets et à rester sur des erreurs de votre passé plutôt qu'à vivre le présent comme vous le pouvez. C'est ce qu'on vous dit, en fait. Il n'y a pas de bon moment. Le bon moment, c'est celui qui vous percute lorsque vous réalisez que prendre le temps de la réflexion, ça n'est pas se noyer dans des regrets vis-à-vis d'erreurs qui ne sont que des jugements erronés vis-à-vis de perceptions elles-mêmes erronées de ce que vous avez vécu dans le passé et qui vous a permis d'apprendre à mieux vous traiter vous-même et les autres. Waouh, ok. Vous avez ça en commun apparemment. Il y a des choses que vous regrettez. Il y a peut-être des relations que vous considérez comme ayant été des erreurs dans votre vie. C'est en train de vous trahir, finalement. Ok. Je tire le tarot. En dessous, on a l'as de l'épée, le 7 de coupe inversée et le 9 de l'épée inversée. Voilà, du coup, non, le 9 de l'épée inversée, le 7 de coupe et l'as de l'épée. Ouais, non. Ici, j'ai X qui ne veut plus s'angoisser, qui veut pouvoir identifier de nouvelles opportunités, s'il le faut, d'engagement émotionnel, relationnel, et qui va vers sa vérité, vers une vérité d'investissement, vers des interactions qui puissent te permettre de jouir un maximum du moment présent. Quant à Y, on est sur une forme de confusion vis-à-vis d'un choix à communiquer pour pouvoir sortir d'une phase d'anxiété. Ok. Pour X, on a quoi ? On a l'impératrice inversée. C'est comme ça que tu vois Y, apparemment. Le page du bâton inversée, ce que tu ressens. Ton comportement aidant, c'est le 10 de l'épée, apparemment. Et ton saboteur, ce serait la reine du denier inversée. Bon, déjà, toi, tu manifestes un truc assez dingueux. En effet, toi, tu t'investis, mais tu t'investis dans une transformation majeure qui va t'amener à bouger, à voyager, à te développer. Depuis le taureau en maison 3, projeté en scorpion en maison 9, tu diriges tes communications, ta mobilité, ta liberté, ton autonomie, ton sens de l'inclusion vers un nouvel horizon de voyage, de déplacement, d'emménagement, de déménagement, d'amélioration significative de tes conditions de vie, de travail, de santé, de soins, de services, de bien-être aux personnes comme aux animaux. Donc, c'est pas mal, en fait. Tu te mets au monde avec l'impératrice inversée, toi. C'est une intention que tu pourrais te reconnaître éventuellement ici. Et ça te réclame, du coup, de cultiver un sentiment autre que celui de la perte ou du regret avec le page du bâton inversé, depuis le scorpion en maison 9, projeté en taureau en maison 3, de cultiver un sentiment peut-être de maîtrise et de fructification, de manifestation, en fait, de ta capacité de génération, de gestion et de fructification indépendant et mature. Mais du coup, ça va te réclamer avec ton comportement du 10 de l'épée de mettre un terme possiblement à une relation à distance ou à des communications à distance qui te faisaient sortir de ton pouvoir, qui te faisaient renoncer à ton pouvoir en te faisant déserter une, un ou plusieurs domaines de ta vie au quotidien, que tu n'arrivais peut-être pas tout à fait à investir tout pendant que tu devais comme te projeter à distance dans le temps et dans l'espace vis-à-vis d'une relation qui se vivait en séparation physique possiblement. Ça pouvait avoir miné complètement ta disponibilité psychologique, émotionnelle et comportementale et même physique au cœur de ton quotidien. Ça a pu saper ton ancrage. Oui, les relations à longue distance, elles ont des conséquences. Et là, on nous en parle, mon Dieu, là, on nous en parle avec le 10 de l'épée. Ce que tu manifestes, toi, c'est la reine du denier inversé quand même. Donc, depuis le Capricorne en maison 11 projeté en cancer en maison 5, tu manifestes possiblement un investissement qui va te permettre de vivre une nouvelle expérience familiale, conjugale, parentale et en lien à ton occupation d'un territoire, d'un lieu de vie, d'un foyer nouveau qui va impacter merveilleusement une scène créative de passion, de loisirs, de divertissement mais également amoureuse, sensuelle, sexuelle et parentale de projets comme d'enfants nouvelles, enrichies d'une manière ou d'une autre, du soutien que tu auras su te donner à prospérer sur une scène professionnelle, vocationnelle et contributive à un moment donné. Toi, c'est ça que tu manifestes. Y, on a la mort inversée, le 7 du denier, le 7 du bâton inversé et la lune inversée. Y résiste à une forme de transformation intérieure. Depuis le bélier en maison 2 invitant le scorpion à s'exprimer normalement, ici, Y se projette en balançant maison bite et invite le taureau à ne pas s'exprimer. C'est quelqu'un qui vit une interruption de communication avec toi à un moment donné et qui ne reprend pas la parole de peur de sceller l'interruption et d'en faire quelque chose de définitif et de permanent. Pourquoi ? Parce que dans son cœur, cette personne avec le 7 du denier, elle attend ton retour. Et c'est quelqu'un qui, en attendant, cultive quelque chose à distance en scorpion en maison 9. Ça lui réclame avec le 7 du bâton inversé de faire très attention à ne pas être au style de concernant, à ne pas chercher à s'imposer à tout prix. C'est quelqu'un qui cultive quelque chose à distance de toi sur une scène professionnelle, vocationnelle et contributive. C'est quelqu'un qui se concentre sur sa vie professionnelle, sur ses sous, sur des considérations physiques, matérielles et financières davantage même que relationnelles en allemagne. D'accord ? Mais pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui se donne de ne pas se montrer hostile et de ne pas chercher à s'imposer pour ne pas provoquer l'effet inverse que cette personne recherche. Donc c'est quelqu'un qui se retient de s'exprimer depuis le 7 du bâton inversé en scorpion en maison 9 projeté en taureau en maison 3. Et c'est quelqu'un qui manifeste la lune inversée du coup de tout ça en verso en maison 12 projeté en lion en maison 6. Waouh ! Ok. C'est quelqu'un qui est en train de se révéler une énergie créative, sensuelle, sexuelle, amoureuse que cette personne est en train de cultiver au quotidien qui le ou qui la stabilise énormément tout en l'inspirant au quotidien dans son quotidien de vie, de travail, de santé, de soins, de services, de bien-être aux personnes comme aux animaux. C'est quelqu'un qui manifeste le fait de se nourrir de ce que cette personne continue de cultiver et de ressentir pour X apparemment. Et surtout, c'est quelqu'un qui voudrait te voir revenir avec la lune inversée et te révéler à elle ou à lui dans son quotidien. Mais c'est quelqu'un qui à chaque fois qu'il ou elle reçoit des communications pourrait espérer dans son cœur avec le 7 du denier que ce soit toi qui se remette à communiquer avec elle ou avec lui. Et à chaque fois que ça arrive ça, c'est une personne qui se révèle un peu plus les sentiments qu'elle est en train de développer pour toi. Donc c'est quelqu'un qui est en train de se révéler à lui-même ou à elle-même la vérité du lien que cette personne veut véritablement avoir et cultiver à ton égard. Parfois, donner un peu d'absence dans nos relations, ça fait du bien parce que ça permet de savoir voir si on se manque ou pas, si la vie elle est mieux ensemble ou pas et je crois que c'est un peu ça là qui est en train de se passer pour Y. Toi, tu pourrais me dire que Y ne s'investit pas, ne parle pas et donc tu as raison, tu as vu, on l'a vu et tu ne veux plus diriger ton énergie vers cette personne. Toi, tu veux diriger ton énergie avec le pape du bâton inversé et ta passion, tu veux les mettre au service de ce que tu peux véritablement faire fructifier et tu as bien raison si ça ne vient pas en réaction, condamné ou je ne sais pas trop quoi, Y. Ton comportement aidant c'est le 10 de l'épée, c'est de ne pas t'attendre à autre chose que ce que les comportements d'Y te donnent à voir et à vivre et ton saboteur ce serait la reine du dernier inversé, ce serait finalement d'attendre que Y s'investisse dans une relation créative, amoureuse ou parentale à tes côtés pour espérer te reconnaître une certaine valeur à le faire par toi-même et de toi-même. Y c'est différent, c'est quelqu'un qui pense que tu refuses une forme de transformation ou de nouveau départ qu'il ou elle veut vraiment vivre avec toi. C'est quelqu'un qui t'attend, qui est dans l'attente et qui a l'impression c'est quelqu'un qui pourrait faire énormément de choses au quotidien et c'est quelqu'un qui pourrait même parcourir le monde entier et qui intérieurement est dans un état de paralysie, de surplace totale. Parce que c'est quelqu'un qui est en train de se révéler l'amour de Vénus en scorpion. Et Vénus en scorpion, c'est pas Vénus en cancer. C'est quelqu'un dont le comportement aidant dans cette histoire c'est le fait du bâton inversé, de ne pas chercher à s'imposer à tout va, de ne pas chercher à s'affirmer à tout va, de ne pas chercher à se défendre, à justifier de quoi que ce soit. mais le comportement d'Y avec le 7 du bâton inversé donc depuis le scorpion maison 9 projeté entourant maison 3 ce serait quand même de revenir vers toi parce que toi tu reviendras pas vers Y avec le 10 de l'épée. Toi, t'es en train de vivre un truc le saboteur d'Y ce serait la lune inversée ce serait de cultiver d'autres relations intermédiaires comme de se proposer des relations sans lendemain au quotidien pour se stabiliser plutôt que de ressentir ce que Y ressent jusqu'au bout et d'agir en conséquence. Le saboteur ce serait pour Y de chercher à tenter de se compenser émotionnellement d'une émotion qui est très belle et donc de ne pas travailler à canaliser ses émotions ses sentiments et ses impulsions vers un but qui soit élévateur à la fois pour lui pour elle et pour vous. Toi je te disais tu vis quelque chose tu vis quelque chose de puissant tu es en train de réaliser que ce qui fonde véritablement des sentiments durables que tu pourrais décider de cultiver pour pouvoir te proposer un engagement durable avec quelqu'un c'est la façon dont il te traite. Pas qui il est pas ce qu'il a sur son compte bancaire pas à quoi il ressemble devant le miroir le matin ou très tard le soir. Toi tu commences à te demander si tu es amoureux amoureuse pour X ici X se demande s'il est amoureux amoureuse de la façon dont Y le ou la traite alors que tu viens d'une place possiblement d'attraction d'attirance vis-à-vis de de considérations physiques matérielles financières en lien à Y donc tu as pu penser que Y était beau belle attirance sensuelle sexy etc etc c'est très bien mais tu t'étais pas penché encore sur le comportement ou sur le traitement que te réservait Y et au moment où tu te penches là-dessus ça donne le 10 de l'épée c'est toi qui me dis mais j'ai pas envie d'être traité comme ça c'est pas sexy de me traiter de cette façon-là ça m'intéresse pas crois-le ou non vous êtes connecté et au moment où c'est ce que tu réalises mais où tu vas le ressentir parce que du coup moi j'ai des frissons en te disant ça tu reçois tu reçois une communication de la partie grecque et oui et oui 10 de l'épée on quoi mercure va commencer à appuyer sur le 10 de l'épée dans le ciel littéralement entre vous pour l'instant le roi de coupe inversé une instabilité émotionnelle en cancer en maison 5 projeté en capricorne en maison 11 mais si on n'est pas amus si on n'est pas alliés si de nous deux il y en a un qui manque de générosité on se raconte quoi c'est quoi le projet familial conjugal parental territorial créatif amoureux sensuel sexuel entre toi et moi c'est quoi c'est quoi le projet de tout ça en effet tu peux t'attendre avec le roi de coupe inversé à ce que X à ce que Y sorte du silence mais tu auras compris que son silence ne venait pas d'une place de tentative de domination de quoi que ce soit mais c'est quelqu'un qui ne c'est quelqu'un qui pensait qu'en gardant le silence il ou elle allait pouvoir permettre à la relation quoi dans cette relation de se donner le temps nécessaire à agir en s'assurant de ne pas maudire la relation de ne pas la condamner mais donc si on dit à Y de ne pas chercher à s'imposer peut-être que Y peut te revenir en étant juste simple et qui il est et voir ce que ça donne et je crois que c'est ce qui va se passer je continue sur www.thecosmicjoker.fr pour savoir depuis quelle intention depuis quel sentiment depuis quel comportement Y compte t'arriver parce que c'est là si c'est ton nom XY c'est là ça va arriver très bientôt on va voir qu'est-ce que Y cherche à manifester à ton égard comme à tes côtés possiblement et comment est-ce que cette personne participe à ta manifestation de la reine du denier inversé à savoir le fait en te sentant soutenue par tes propres choix sur une scène professionnelle vocationnelle et contributive de pouvoir te projeter dans une forme de concrétisation familiale conjugale parentale et territoriale immensément prospère généreuse abondante et amoureuse c'est pas rien au moment où tu comprends que penser comme un homme ne veut pas dire devenir comme un homme penser comme un homme impératrice inversée donc penser comme l'empereur c'est comprendre que ce sont les comportements que tu reçois de la part de l'autre dans tes relations quelles qu'elles soient auxquelles tu es censé t'attacher qui sont censés t'encourager à l'engagement ou au désengagement dans tes relations et rien d'autre que ça on fait rien des intentions des gens quand elles n'ont pas été mises en corrélation avec leurs émotions et leurs comportements de manière constante donc ce qui compte dans nos relations c'est le comportement qu'on arbore et depuis lequel on se met à traiter l'autre quelqu'un peut bien te dire qu'elle t'aime si son comportement est violent ou agressif ou destructeur à ton égard qu'est-ce que t'en as rien à battre que cette personne la t'aime quelqu'un finit par tomber amoureux amoureuse de comportement et par réaliser qu'il ou elle n'est pas amoureux ni amoureuse du comportement qui lui est réservé actuellement il y a un miracle qui se joue à partir de là je continue sur www.thecosmicjoker.fr si tu continues avec moi je te souhaite la bienvenue si tu t'arrêtes là je t'embrasse fort et je te dis à plus tard pour d'autres XY comme celui-ci où tu pourras voir les cartes et quoi qu'il arrive tu sais que je t'embrasse fort c'était The Cosmic Joker que Dieu te bénisse fais-moi un petit bisou pour me dire que t'es passé par ici d'accord ? parce que si toi ton meilleur moment c'est cette lecture moi mon meilleur moment c'est quand tu me fais un bisou à plus tard bon c'est parti d'où vient Y les avis de X les hommes sont comme ça les hommes sont comme ça les hommes au bout d'un moment une femme va leur dire ah mais j'ai t'aime j'ai t'aime j'ai t'aime ils en ont rien à foutre si la femme elle est pas douce elle est pas avulante elle est pas elle est pas correcte avec eux au bout d'un moment ils en ont marre ils en peuvent plus en fait c'est le comportement de la femme qui compte pour un homme dans sa relation à la femme c'est le comportement d'une femme qui va faire qu'un homme va vouloir s'engager ou non va vouloir se mettre à son service quand elle a un problème ou non va vouloir vraiment être là être présent être fort être fier pour elle c'est pas les intentions de la femme on fait rien des intentions des gens mais on peut beaucoup en syntonisant nos comportements aimants et beaucoup de femmes se demandent comment être moins masculine moins en mode survie dans leurs relations aux hommes notamment mais pas seulement à toutes leurs relations voilà The Cosmic Joker on m'écrit ça tous les jours on me dit que je suis trop masculine que je veux forcer trop les choses que je suis que je suis too much non t'es pas too much t'es pas too much c'est pas ça qui se passe ce qui se passe c'est que tu penses comme une femme et tu te comportes comme un homme souvent mais ça vient de l'enfance ça vient de certains conditionnements notamment les femmes qui ont été qui ont été éduquées de manière à devoir prouver à devoir performer à devoir on peut faire le singe pour pouvoir obtenir l'attention de maman de papa du chien des trois chats de tu vois de la brebis dans la ferme de tout ça non il faut arrêter en fait c'est pas non donc si t'as envie de performer tu performes parce que t'en as envie parce que ça te fait kiffer parce que ça te fait plaisir mais tu peux tout à fait être dans une attitude de performance en restant dans ton féminin pourquoi vouloir être un homme pourquoi vouloir être comme les hommes pourquoi vouloir être à leur niveau genre comme s'il y avait des niveaux on n'a pas été conditionné pareil et 300 ans 400 ans 500 ans de conditionnement qu'on continue là en ce moment de se taper ça se ça se refonde pas comme ça il faut accepter les conditionnements pour le faire évoluer mais on peut pas rejeter le conditionnement en s'imaginant qu'on va en faire un autre qu'on va en vivre un autre immédiatement comme ça non parce que toute la société toute la matrice va te rappeler que c'est non tu veux changer de conditionnement mais c'est comme si tu voulais changer le paradigme du monde tout entier depuis lequel toi tu évolues parce que le monde occidental n'est pas du tout le même que celui oriental on va dire par exemple la réalité du monde vis-à-vis de la femme vis-à-vis de l'homme vis-à-vis du féminin vis-à-vis du masculin elle change en fonction des pays en fonction des ethnies en fonction des cultures il y a tellement de filtres à prendre en compte il y a tellement de strates de conditionnements de programmation sociale sociétale clanique à prendre en compte que c'est pas possible on peut pas faire les choses de cette façon en espérant ne pas se sentir fracassé intérieurement continuellement à vouloir faire ça donc beaucoup de femmes m'écrivent en me disant mais donc du coup comment je fais j'ai fait une thérapie ça va faire 5 ans que je suis en thérapie j'en peux plus j'en ai marre mais en fait c'est simple c'est simple dans ta relation à l'homme pense comme lui pense la relation comme lui mais n'agis pas comme lui ne cherche pas à être un homme si tu comprends comment fonctionne un homme ou comment fonctionne le masculin en toi comme à l'extérieur de toi tu vas arrêter de le rejeter ou de vouloir le changer le sauver le corriger ou je ne sais trop quoi et tu vas voir que ta vie va se fluidifier d'une manière phénoménale dans ton expérience physique relationnelle matérielle et financière et encore une fois quand je te parle de féminité je ne te parle pas de te faire toute jolie te sentir bien dans ta peau une heure sur deux dans ta journée ce n'est pas de ça donc je te parle ça c'est trop superficiel je te parle je te parle de véritablement te sentir du matin jusqu'au soir détendu dans ce que tu te proposes comme expérience de la vie il y a de moins en moins de femmes aujourd'hui qui peuvent se dire complètement relax les femmes que je croise du matin au soir dans mon boulot elles ne sont pas détendues elles sont stressées et donc elles en deviennent elles-mêmes stressantes et donc elles stressent leur relation aux autres que ce soit avec leurs copines que ce soit au boulot que ce soit avec leur famille que ce soit avec leurs conjoints ou avec leurs enfants et à la fin de la journée quand tout est chaos elles se demandent qu'est-ce qu'elles ont fait au bon Dieu pour mériter ça mais elles n'ont rien fait les pauvres c'est juste qu'on ne leur a pas donné les clés de compréhension leur permettant de faire jouer la matrice à leur avantage c'est tout mais alors l'une des clés principales majeures est-ce qu'il y a